Quelques pas, hésitant, dans un Gaza étrangement calme. Au petit matin, peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Hassan Ali-An et sa petite famille ont remis le nez dehors, après être restés 11 jours, terrés dans cette école. Le long chemin du retour à la maison est l'occasion de constater les dégâts. L'intense campagne de bombardement de l'armée israélienne a laissé des traces. D'après les autorités palestiniennes, 17 000 logements ont été endommagés, 1 000 complètement détruits. Et la maison d'Hassan n'a pas été épargnée. Regardez ces débris et toute cette vitre cassée, se désole-t-il, avant d'entreprendre, de tout nettoyer, de tout réparer, car la vie doit continuer. Difficile, cependant, pour les familles éplorées de tourner la page. Les bombes israéliennes ont fait 243 morts, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Autant de victimes saluées comme des martyrs par le Hamas, qui présentent le cessez-le-feu comme une victoire stratégique de la résistance face à l'occupant israélien. Un pas de géant dans l'histoire du conflit, selon le chef du Hamas, Ismaël Aniyé. Une victoire proclamée aussi par le premier ministre israélien. Benyamin Netanyahou affirme avoir atteint ses objectifs en détruisant le réseau de tunnels du Hamas et en tuant 25 de ses hauts dirigeants. Le camp israélien déplore quand même 12 morts et beaucoup de dégâts matériels. Mais la trêve reste fragile, la situation très tendue. Moins d'une demi-journée après le cessez-le-feu, des affrontements ont à nouveau éclaté entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Des affrontements sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem après la prière du vendredi, comme ceux qui ont mis le feu au poudre il y a cela deux semaines. Les bombes et les roquettes ont cédé la place aux pierres, aux gaz lacrymogènes et aux balles de caoutchouc, mais la tension et l'inimitié entre les deux peuples n'a pas changé. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Tel Aviv.